Salut tout le monde, c'est Lamy, j'espère que vous allez bien, donc c'est parti pour une vidéo sur Black Desert. Donc une petite astuce pour récolter super rapidement la pierre brute. Donc on en a besoin pour notamment les outils de cuisine, d'alchimie, ou même pour les gardes nodes, pour les forteresses. Donc voilà, la pierre brute. Donc on va se rendre ici, donc le Havre du Pèlerin, bon là la localisation est un peu pourrie au désert, mais au sud du Havre du Pèlerin, à peu près par là. Donc c'est là où je suis. Donc voilà, on a des espèces de petites tombes ou de trucs de cailloux comme ça. Et en fait, là-dessus il y a une quantité astronomique de minerais qui sont empilés l'un sur l'autre. Du coup on est tout simplement en minage automatique. Donc voilà, au même endroit d'ailleurs, je mets plus de duras sur l'outil. Hop. Tout en étant sur la même pierre, on peut continuer à récolter quasiment sans s'arrêter. Ah non, j'exagère, il y en a pour... En fait il y a environ 10 à 15 minerais l'un sur l'autre, empilés. Du coup, bah c'est... Voilà, on enchaîne. Plutôt qu'aller les chercher dans la nature. Là c'est vraiment l'un sur l'autre à chaque fois. Il y en a énormément, c'est tout ce qui est tombe. Je vais vous montrer un peu la rota, l'endroit où il y en a pas mal, mais... C'est le meilleur spot que je connais pour la pierre brute. Et puis même pour les minerais en général. En général plutôt. En général. Hop. Ouais, je vais pas compter, mais il doit y en avoir à peu près une quinzaine. Peut-être même un peu plus. Ouais, il y en a un peu plus un, sur ce spot là. Donc le seul hic, c'est qu'on est dans le désert. Donc forcément on se prend le debuff. Hop, donc voilà, on a fait ce spot ici. Donc voilà, il y en a un peu là, autour de tout ça, cet endroit là. Des espèces de petits empilements de cailloux. Il y en a aussi... Attendez que je me repère. Ouais, là-bas au bout, à gauche. Et aussi sur les chemins, les moindres petits cailloux qu'il y a là, voilà. Tout ça, ça se ramasse, mais... Vu qu'ils sont pas empilés, c'est pas super... Super bien par rapport à ça. Il y en a encore plein ici. Pareil, à cet endroit là, il y en a encore. Hop, vraiment plein. Même là. Et après, c'est tout là-bas au bout, en suivant le chemin à droite. Donc voilà, les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de chemin à faire. Si vous êtes, par exemple, installé à Calphéon, Edel ou même Tarif. Mais ça vaut le coup, vraiment. Parce qu'on va dépenser ses points d'énergie super vite. Plutôt qu'aller le chercher dans une forêt perdue, où ça va être la vraie misère. Là, c'est vraiment le plus efficace possible. Donc voilà, les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'est tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada